Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une News Gamer hors série et si cette News Gamer est spéciale, c'est parce que je vous emmène quelque part Et voilà, nous sommes sur Paris Games Week, le salon français du jeu vidéo Euh, c'est quand même un peu plus que ça Et bien vas-y Donkman, explique-nous La Paris Games Week, c'est le plus grand rassemblement autour des jeux vidéo en France depuis 5 ans et ça a lieu à la Porte de Versailles Près de 300 000 personnes ont passé les portes du salon cette année pour profiter des 160 marques présentes Avec la Coupe du Monde de jeux vidéo, la présence des écoles spécialisées, une exposition d'art et bien sûr des jeux pour tout le monde, des enfants aux adultes C'est l'endroit où il faut être pour se tenir au courant des derniers mouvements de l'industrie vidéoludique Musique On commence notre visite du salon par le stand Nintendo Le constructeur japonais est venu avec un paquet d'exclusivités pour sa Wii U avec plein de consoles et plein de bornes pour jouer dans la bonne humeur Mais pas que Ah bon ? Et bien Nintendo a bien sûr dans sa manche un traditionnel jeu coloré comme Mario Tennis qui n'est pas si emballant que cela mais il y avait surtout la possibilité de découvrir des projets plus sombres comme Xenoblade Chronicle X ou le nouveau Project Zero Pour le RPG, il est toujours question d'une histoire hyper profonde comme d'habitude dans la série et pour le jeu d'horreur, les bornes plongées dans le noir n'ont fait que renforcer l'effroi que l'on éprouve manette en main En parlant de présentation dans le noir, Microsoft avait ramené Quantum Break dans une petite salle peu éclairée Malheureusement, il s'agissait là d'une démonstration que l'on avait déjà pu voir sur Internet Ceci dit, le jeu a toujours l'air intéressant D'ailleurs, des jeux intéressants, il y en avait plusieurs chez Microsoft avec notamment Rise of the Tomb Raider Les nouvelles aventures de Lara Croft sont super fun à jouer ça sera à coup sûr l'une des meilleures ventes de cette fin d'année Tout comme Halo 5, dont nous avons pu essayer le multijoueur Rien ne semble pouvoir se mettre sur la route du jeu de tir de Microsoft pour l'empêcher de tout écraser sur son passage Mais Microsoft n'a pas tout réussi dans son choix d'exclusivité présenté comme avec Gigantic Ce dernier n'est pas si mauvais, mais ne nous a pas emballé plus que ça A l'inverse, le concurrent Sony a fait un sans faute pour ses jeux maison Bien sûr, il y avait Uncharted 4 dans un décor de jungle du plus bel effet Malheureusement, il ne s'agissait que du multijoueur mais on a pu se rendre compte que le jeu était toujours au top de sa forme Dans un tout autre genre, le prochain Ratchet & Clank nous a aussi beaucoup convaincus avec ses graphismes chatoyants et son gameplay accrocheur A coup sûr, un de nos coups de cœur du salon Toujours chez Sony, vous pouviez aussi essayer la réédition de Gravity Rush qui fait son job ainsi que tester en exclusivité Street Fighter V En clair, du très lourd pour les exclusivités présentées Comme vient de le dire Talkman, vous pouviez retrouver beaucoup d'exclusivité sur le stand Sony mais pas que Il y avait aussi de très gros jeux attendus qu'on a retrouvé un peu partout sur le salon Bien évidemment, les grands éditeurs du jeu vidéo ont tous fait le déplacement à l'exception de Bethesda Softworks qui avait pourtant du contenu à montrer Comme d'habitude, il y avait le stand Call of Duty avec cette année Black Ops 3 et comme d'habitude, il fallait s'armer de patience pour pouvoir essayer le jeu Et après plusieurs heures de queue, le résultat est assez mitigé avec quand même une amélioration par rapport à la version bêta Toujours dans les gros FPS, Electronic Arts a fait le déplacement uniquement pour présenter Star Wars Battlefront Sûrement le jeu le plus populaire du salon Il fait le job avec une dose d'action spectaculaire qui fait toujours mouche Puisqu'on est à parler des jeux de tir, étonnamment il y avait la présence de Homefront The Revolution Mais c'est la douche froide pour le jeu de Deep Silver qui paraît pâteau avec un retard énorme sur la concurrence Dernier gros FPS de ce salon, c'est Rainbow Six Siege La session de jeu proposée ne nous a pas apporté de nouvel éclairage par rapport au titre mais ça ne nous a au moins pas déçu Sous le contraire de The Division, lui aussi chez Ubisoft La phase jouée était inintéressante et mal pensée et nous ne donne pas beaucoup d'espoir pour le jeu final Enfin, Square Enix avait plein de nouveautés de poids à nous proposer mais c'est raté La session de jeu de Just Cause 3 a été décevante Les bornes Final Fantasy XV contenaient une vieille version de la démo sortie il y a quelques mois Et enfin, Hitman et Deus Ex Mankind Divided n'étaient même pas jouables seulement présentés sur scène De façon générale, on peut dire que les gros projets n'ont pas concrétisé toutes leurs attentes Microsoft aussi est venu avec un stand de compétition mais l'éditeur américain n'a pas oublié les projets un peu plus modestes, tout comme d'autres En effet, j'ai une liste plutôt intéressante de jeux qui nous ont tapé dans l'œil Puisqu'on ne peut parler de tous les jeux présents, on va parler de ceux qu'on a préféré Tout d'abord, sur cette liste, on retrouve tous les jeux indépendants proposés sur les stands de Sony et Microsoft Il y en avait beaucoup et de beaucoup de sortes différentes mais tous étaient vraiment intéressants S'il ne fallait retenir que quelques noms, ce serait Superhot, Cuphead ou encore The Tomorrow's Children Mais il n'y a pas que des jeux indépendants sur ma liste Il y a aussi des projets plus importants qui ne sont pas pour autant des gros jeux comme Dark Souls 3 Qui a ravi tous les fans de la série sur son stand, tout comme Total War Warhammer De très bonnes pioches pour peu qu'on aime leur genre Et puis cette année, 2K Games avait fait le déplacement avec WWE 2K16 Qui fera plaisir aux fans de Catch mais surtout avec Battleborn Notre coup de cœur du salon, toutes compétitions confondues Développé par Gearbox à qui l'on doit la série des Borderlands Ce FPS en ligne est hyper nerveux, drôle et intelligent dans la répartition des classes de personnages Il mélange aussi certains aspects des MOBA ou des RPG pour quelque chose d'unique et de rafraîchissant Finalement, les meilleurs moments du salon sont ceux en compagnie des projets plus restreints mais plus sympas à jouer Le Paris Game Week 2015, c'est aussi plein de projets étonnants Comme ici chez Valve avec la réalité virtuelle La réalité virtuelle, c'était d'ailleurs la seule nouveauté technologique de présente Et si Valve a ramené son casque réalisé avec HTC sur un stand très sympa Proposant des expériences étonnantes, le Grand Absent et l'Oculus Rift Pas grave, on a pu se rattraper sur le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony L'outil était proposé avec plusieurs jeux, de quoi se rendre compte que tout fonctionne comme attendu Ce qui est déjà pas mal Dans les jeux aussi, il y avait des projets très étonnants Avec un paquet de jeux venus tout droit du Japon Mais cette année, aucun des projets du bout du monde ne nous a sauté aux yeux plus qu'un autre Un peu dommage Par contre, le jeu qui nous a le plus étonné est sûrement Handball 16 chez Big Ben Un jeu de Handball qui est jouable, pas excessivement moche et qui a attiré beaucoup de monde C'est possible et c'est intéressant Toujours dans les jeux étonnants, This War of Mine sur console Nous a surpris par sa facilité de prise en main et devrait faire un peu de bruit quand même Et si vous vouliez de la vraie surprise, il fallait faire un tour sur le stand Made in France Avec une trentaine de jeux présentés, tous réalisés dans l'hexagone Des jeux d'action, de stratégie ou de gestion Tous avaient cette petite idée qui ajoute un supplément d'âme Et enfin, le stand Retro Gaming nous a agréablement surpris Avec une ambiance salle d'arcade des années 80 bien sympa Et une petite exposition pour se remémorer les consoles du passé En bref, il y avait aussi de quoi faire autre chose que d'attendre pour jouer aux gros jeux sur cette Paris Games Week Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y avait à savoir ou presque sur le Paris Games Week 2015 J'espère que ça vous aura donné envie de revenir l'année prochaine En attendant, moi, je vais en retourner mon manette Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié notre petit tour de la Paris Games Week N'hésitez pas à nous retrouver sur total-gamer.com Sur ce, au revoir Sous-titrage ST' 501